Sous-titrage Société Radio-Canada Une bâcleur, la sorcière Et lui, tu vois, c'est un client comme on en voit souvent Il a besoin d'une potion pour faire pousser les cheveux Vas-y, récite la recette Tu t'en rappelles, j'espère ? Oui, oui, oui Potion du poêle au caillou Pour dix unités de potion, mélangez dans un récipient Trois unités de bave de limace Et deux dixièmes de jus de moustache de chat noir Et le reste en eau Oups, problème Tu es sûr de ta recette ? Je vais vérifier sur le grimoire des potions On sait jamais Sur le grimoire, c'est écrit en écriture décimale Pas en écriture fractionnaire Ah oui, c'est grâce à Stevie Le héros de la confédération de sorcellerie Stevie, vous voulez dire Stephen de Bruges Le mathématicien ? Oui, Stephen de Bruges Au XVIe siècle, il a constaté que les commerçants Avaient bien du mal à calculer avec les fractions décimales Alors, il a inventé une nouvelle façon de les écrire Ça ne changeait rien au nombre Sauf que c'est une écriture beaucoup plus simple C'est juste une convention C'est grâce à Stephen de Bruges Que l'écriture décimale est née Et qu'on l'utilise encore aujourd'hui Ah ! Pour la recette, je crois que j'ai oublié l'ingrédient Je recommence D'abord, 3 unités de bave de limace Puis, 2 dixièmes de jus de moustache de chat noir La fraction décimale 2 dixièmes Est égale au nombre décimal 0,2 Qui se lit ? 0 unité et 2 dixièmes La virgule sépare la partie entière et la partie décimale Et ne pas oublier 4 centièmes de l'arme de licorne La fraction décimale 4 centièmes est égale au nombre décimal 0,04 Qui se lit ? 0 unité et 4 centièmes Et c'est comme ça que depuis l'écriture décimale Et grâce aux recettes correctement inscrites dans l'écrivoir Les sorciers ont des clients heureux Tiens, bonjour Paclaire Qu'est-ce que tu nous prépares comme potion magique aujourd'hui ? Je crois que c'est une potion pour faire des feux d'artifice Alors Paclaire, tu ne sais plus comment faire C'est l'écriture décimale qui te gêne Peut-être que Paclaire a du mal à s'adapter à cette nouvelle façon d'écrire les quantités Dans les anciens grimoires, elles étaient écrites en fractions À l'école de sorcellerie, on a appris avec un tableau Ça m'a drôlement aidé Bonne idée ! Essayons avec le tableau Paclaire, on ne peut pas toujours utiliser la magie Utiliser son cerveau, c'est bien aussi Reprenons Pour aider Paclaire, on peut décomposer le nombre en fractions décimales Pour la corne de licorne, 3,2, c'est 3 unités et 2 dixièmes La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule, donc 3 La partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule, donc 2 Et après, il n'y a plus qu'à utiliser le tableau Pour les pétales de fleurs d'or, 14,65, c'est 14 unités, 6 dixièmes et 5 centièmes Et après, on inscrit les chiffres dans le tableau Ça fait 14, une dizaine et 4 unités Ensuite, le premier chiffre à droite de la virgule indique les dixièmes, donc 6 dixièmes Le deuxième chiffre à droite de la virgule indique les centièmes, donc 5 centièmes Et enfin, on peut écrire la décomposition en fractions décimales Et pour la chauve-souris, 26 unités et 7 dixièmes Depuis qu'elle a appris à remplir le tableau, Pâclair a tout compris aux potions magiques Elle a même décidé de changer de nom Elle s'appelle maintenant Pâclair Voilà à quoi servait la potion finalement Au feu d'artifice pour fêter son nouveau nom Bonjour Pâclair Tu as l'air bien occupé Tu testes une nouvelle potion magique ? On l'a étudiée celle-là, à l'école des sorciers C'est la recette de l'arc-en-ciel Oh zut ! Tu as vu l'apprenti ? C'est en écriture fractionnaire Tu peux changer ça, Pâclair ? Merci, c'est plus facile à lire en écriture décimale je trouve Allons-y Verser dans le chaudron 10 unités de perlimpinpin 3 unités de rouge, 1 dixième de bleu et 4 dixièmes de jaune La dizaine de perlimpinpin c'est fait Ensuite les 3 unités de rouge C'est pratique le ruban coupé en 10 parties égales pour compter un dixième Voilà pour le dixième de bleu Et maintenant 4 dixièmes de jaune Belle arc-en-ciel, Pâclair ! Ta recette est parfaite ! Mais on pourrait l'inscrire dans un tableau pour bien s'en rappeler Perlimpinpin, 10 unités Une dizaine quoi Rouge, 3 unités Bleu, 1 dixième J'écris 1 dans la colonne des dixièmes Et le 0 dans la colonne unités Ça fait 0,1 Et je termine la recette Jaune, 4 dixièmes 0,4 unités C'est tout bon ! Ouh ! Ouh là là ! Qu'est-ce que ça va donner ? J'espère que Pâclair sait ce qu'elle fait Oh ! Dans un autre genre C'est pas mal non plus comme arc-en-ciel Ha 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 ! Tu sais quoi l'apprenti ? Aujourd'hui, Pâclair prépare une potion très spéciale qui guérit tout Une fondue au chocolat Miam ! Une tablette de chocolat noir J'espère juste qu'elle ne va pas y ajouter des pâtes d'araignée ou de la bave de crapaud Tu as raison, on va surveiller les ingrédients Il faut ajouter d'autres sortes de chocolat à la fondue Bah ! Le chocolat blanc, je n'aime pas ça Est-ce qu'elle en met beaucoup ? 0,02 Il y en a peu, regarde Deux chiffres après la virgule C'est deux centièmes de tablette de chocolat Tu ne sentiras pas le goût Est-ce qu'il y en a plus ou moins que du chocolat perlimpinpin goût noisette ? 0,008 Alors il y a encore moins de chocolat perlimpinpin que de chocolat blanc Sa quantité s'écrit trois chiffres après la virgule Oui, ce sont des millième de chocolat perlimpinpin goût noisette En fait, il y a principalement du chocolat noir dans cette recette Regarde Un centième est obtenu en partageant une unité en cent parts égales On peut aussi faire un centième avec un dixième qu'on partage en dix parts égales Oui, je sais Il faut dix centièmes pour faire un dixième Et il faut cent centièmes pour faire une unité Et pour la recette, il faut deux centièmes de tablette en chocolat blanc Et pour faire un millième, il faut partager un centième en dix parts égales Il faut dix millième pour faire un centième Et il faut mille millième pour faire une unité Et pour la recette, il faut huit millième de chocolat perlimpinpin goût noisette Pendant que Paclaire fait fondre les chocolat Nous, on va ranger toutes les quantités d'ingrédients dans un tableau Une tablette de chocolat noir Deux centièmes de tablette de chocolat blanc Huit millième de chocolat perlimpinpin goût noisette Bien, c'est prêt On peut tremper des fruits et des guimauves Oh non, j'avais oublié Pas clair, c'est fondu au chocolat, elle l'est fait au poireau Alors, l'apprenti, es-tu prêt pour apprendre la recette la plus célèbre de l'histoire de la chancellerie ? Oui, je suis prêt et impatient de savoir fabriquer les balais volants Oh, ça a l'air très compliqué Il faut beaucoup de précision et un ingrédient très rare La sorcière Paclaire est en train de l'appeler avec un sifflet ultrason Mais c'est quoi ce truc ? On dirait une chauve-souris, pas chauve C'est exactement ça Une chauve-souris chevelue Et l'ingrédient très rare et indispensable pour les balais volants C'est justement ses cheveux Il en faut plusieurs Couper à une longueur très précise Regarde le grimoire et dis-nous les longueurs Paclaire va les couper Mettre dans un chaudron chauffé à feu doux Un cheveu de chauve-souris de trois unités Puis, un cheveu de une unité et cinq dixièmes de long Mais comment on fait ? Il n'y a pas de repère pour les dixièmes sur la ligne On découpe une unité en dix parties égales pour écrire les dixièmes Et on place le un et cinq dixièmes sur la ligne Ah oui, ah oui Et pour la suite, il faut ajouter un cheveu de vingt dixièmes de long Euh... Vingt dixièmes, c'est deux ? Oui, deux C'est vrai qu'on peut écrire un même nombre de différentes façons Maintenant, on doit remuer quatre fois avec un manche à balai Sans balai Et enfin, ajouter un cheveu coupé à une unité Deux dixièmes et trois centièmes Mais il n'y a pas de repère pour les centièmes Pas de panique On découpe un dixième en dix parties égales pour écrire les graduations des centièmes Et c'est réglé On peut toujours créer des graduations plus petites Et voilà ! Un jeune balai volant tout prêt à l'emploi Vas-y, Fâclair ! Le balai volant est prêt ! Il n'y a plus qu'à le chevaucher ! Euh... Je crois qu'il faudra quand même prévoir une petite période de dressage C'est fougueux, un jeune balai ! Ah ça ! « Il n'y a plus qu'à l'haut ! » Ils ne 피부 blessedent. Sous-titrage FR ?